bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce second épisode de l'académie alors comme vous savez l'académie consiste à reprendre l'héritage matériel et immatériel laissé par les plus grands penseurs, les plus grands entrepreneurs ou les plus grands hommes et femmes de l'histoire et à voir quelle application on peut en faire dans notre vie de tous les jours pour ce second épisode le sujet qui va nous occuper est le fameux Sun Tzu vous savez cette immense stratège militaire dont on n'a finalement aucune preuve de l'existence réelle et qui aurait révolutionné l'art de la guerre dans son livre intitulé l'art de la guerre alors surtout ce penseur s'inscrit comme étant un grand stratège un grand inspirateur des généraux chinois et évidemment asiatiques au sens large mais Sun Tzu a également eu un écho en occident de façon assez récente quand on y pense bien et c'est ainsi qu'il s'est imposé progressivement sur le livre de chevet de toutes les personnes qui se disaient à la mode ou bien en avant sur tous ces thèmes qui recouvrent la stratégie alors pourquoi des gens qui ne sont pas militaires s'intéresseraient à Sun Tzu ? c'est une très bonne question et alors à cette question je vous apporterai la réponse suivante Sun Tzu c'était un stratège militaire il a donc conçu ses stratégies, ses préceptes pour un environnement de compétition maximale or aujourd'hui avec la libéralisation des marchés avec la mise en compétition des sociétés auparavant très éloignées entre elles et qui aujourd'hui sont en compétition directe il était évident qu'un stratège militaire qui prône à ce point l'art de la victoire intelligente devienne à la mode également aujourd'hui ce ne sont plus seulement des sociétés mais ce sont aussi des personnes qui sont en compétition entre elles ne parle-t-on pas du marché de l'emploi où chacun devrait faire bonne figure alors dans cette vidéo je vais procéder par étapes tout d'abord je vais remettre en contexte l'oeuvre de Sun Tzu sans cela nous ne comprendrions pas très bien ce qu'il veut développer et comment il l'a développé parce que ça aide à comprendre une oeuvre le contexte dans lequel elle a été faite et ensuite nous verrons quelques préceptes que nous pourrons appliquer à nos vies tirés de l'oeuvre de Sun Tzu et comment est-ce qu'il a construit notamment son art de la victoire c'est vraiment quelque chose de très intéressant car on peut entendre la victoire au sens large la victoire peut devenir le succès et nous apprendrons ensemble à retourner un petit peu notre façon de voir à l'occidental pour nous plonger dans la façon de voir à la chinoise en tout cas à la Sun Tzu et qui va nous imposer de revoir un petit peu notre plastique de la décision alors autant vous dire que votre cerveau vous remercie par avance de regarder cette vidéo pour mieux apprécier l'oeuvre monumentale qui est l'art de la guerre de Sun Tzu il s'impose de revenir un petit peu sur l'histoire de cette époque alors tout commence dans l'antiquité chinoise nous sommes entre le 11e et le 8e siècle et c'est une période alors de stabilité c'est une période qui est appelée l'époque des Zou occidentaux du nom de la dynastie qui fait régner la paix en Chine la Chine va plonger progressivement dans une période de chaos la période Shunqiu on la connaît mieux sous le nom de période printemps et automne elle est comprise entre 770 et 476 avant Jésus Christ donc à l'époque précédente nous avions une dynastie royale les Zou ceux-ci avaient étendu leur pouvoir sur la Chine et gouvernaient des centaines de petits féodaux sur leur territoire en fait ce qu'ils faisaient c'est qu'ils rendaient l'investiture des féodaux par le roi obligatoire ainsi le roi des Zou pouvait s'assurer de leur soumission ensemble ils combattaient les fameux barbares du nord et les éventuels rivaux du roi durant la période Shunqiu le pouvoir royal décline progressivement les féodaux commencent à se transmettre le pouvoir de façon héréditaire et l'investiture royale n'est plus que symbolique le roi des Zou est même tué par les barbares en 771 avant Jésus Christ cependant à cette époque Shunqiu le combat reste ritualisé et reflète la structure féodale les nobles sont les plus riches et s'épargne sur le champ de bataille selon un certain code d'honneur ceci peut rappeler quelque peu les combats ritualisés de l'époque archaïque en Grèce bien que nous les ayons très largement fantasmés dans l'iconographie moderne en effet nous sommes juste avant de grands boums démographiques et à l'époque il semble évident qu'il faut sauvegarder les dirigeants même si ce sont des ennemis les populations n'ont pas encore les moyens si j'ose dire d'un ascenseur social cet état de fait va bientôt s'effondrer à la période des royaumes combattants d'une part le pouvoir royal est devenu fictif les centaines de petits féodaux se font bientôt manger par les féodaux les plus grands et l'on aboutit à une situation où quelques royaumes vont s'affronter pour la maîtrise de la Chine on laisse néanmoins au roi le titre de fils du ciel c'est en gros le seul attribut qui lui reste d'autre part la Chine connaît divers bouleversements d'abord technologique notamment au niveau militaire les armées deviennent de plus en plus grandes de plusieurs dizaines de milliers de soldats au moins et la guerre de sièges se répand l'arbalète également va se répandre augmentant les dégâts et surtout des armes plus solides qu'auparavant apparaissent nous passons de l'époque du bronze à l'époque du fer enfin la hiérarchie sociale explose complètement comme à l'époque du sengoku jidai au japon les nouveaux rois désirent des armées des administrations et des économies plus efficaces il développe l'art aussi pour écraser le voisin de sa culture phénomène qu'on a pu retrouver à la renaissance italienne seulement voilà il faut bien que d'autres personnes que les nobles accèdent aux hautes fonctions pour cela ils vont rendre la terre aliénable de nouveaux propriétaires terriens apparaissent ensuite les royaumes vont rationaliser les charges dans l'administration ces charges s'obtiennent désormais au mérite les rois vont s'entourer de cohortes de conseillers dont les enseignements et les conseils avisés doivent permettre d'abattre l'adversaire cette période est également marquée par la recherche de nouveaux cadres pour la société c'est entre le 5e et le 6e siècle qu'un certain confucius va apparaître il va inventer une hiérarchie sociale très forte qui n'existe en réalité plus à son époque ainsi il va vagabonder entre divers royaumes chinois en quête d'un emploi fixe et des moyens d'appliquer ces théories une autre grande pensée va faire son apparition c'est le taoïsme alors le taoïsme va être une pensée plus individualiste que le confucianisme plus libérale serait-on tenté de dire même s'il s'agit d'un léger acronisme enfin c'est pour vous aider à vous représenter le taoïsme promeut un certain laisser faire et c'est ainsi que par exemple il va juger que les royaumes combattants doivent se combattre jusqu'à trouver un nouvel équilibre et une nouvelle paix autant vous dire que ça n'aide pas vraiment à résoudre les problèmes de stabilité vu qu'il faut être instable jusqu'à être à nouveau stable enfin bon bref vous avez compris enfin un autre courant va apparaître durant cette période c'est le courant dit des légistes alors eux ils basent leur enseignement sur une vision pessimiste de l'homme et leur objectif va être de donner aux princes les moyens de créer un état fort centralisé et riche leur citation rappelle grandement l'enseignement d'un certain Machiavel que nous avons pu découvrir au cours du premier épisode de l'académie d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu je vous encourage très fortement de le voir et vous verrez qu'il existe des similitudes entre l'enseignement des légistes et l'enseignement de Machiavel tous les deux aiment un état fort un état riche et également à titre personnel je ferai une remarque sur le fait que ce que nous disent les légistes se rapproche un petit peu des théories qui ont pu exister sous Colbert du mercantilisme qui prônait l'enrichissement vraiment du pays de l'état comme étant la base de la puissance c'est dans ce cadre dans cette effusion de pensée que Maître Sun Tzu va apparaître pour les tenants de l'existence réelle de Sun Tzu on daterait sa vie du 6ème siècle avant Jésus-Christ juste avant la période des royaumes combattants qui commence en 476 il aurait donc à la fin de la période Shun Kyu créé ce livre, ce traité d'art militaire adapté aux nouvelles réalités sociales et militaires d'une Chine en plein bouleversement or il est de plus en plus admis de nos jours que Sun Tzu ou Sun Tzu n'a jamais vraiment existé il semblerait en effet que l'art de la guerre soit en fait une œuvre collective des stratèges de l'époque se seraient référés à une sorte de grand maître fantasmé ayant œuvré dans le passé pour lui attribuer leur œuvre et faciliter ainsi la diffusion idéologique de leurs écrits Sun Tzu n'était pas le seul grand stratège de l'époque Wu Zi, Liu Tao, Sun Bin, etc. autant de noms que nous ne connaissons pas mais qui ont marqué l'histoire chinoise dans cette vidéo je vais m'attacher à découvrir l'aboutissement de l'œuvre de Sun Tzu à savoir la victoire la victoire selon Sun Tzu alors c'est vraiment intéressant d'aborder ce point avec un public occidental et cela a été d'ailleurs énormément pour moi au niveau des recherches personnelles que j'ai pu faire sur ce sujet parce que Sun Tzu va nous proposer une version différente de la victoire et c'est ainsi qu'il est intéressant de quitter un petit peu notre background gréco-romain pour observer une autre façon de voir la réussite de voir le succès dans toute entreprise telle que promue par une vision plus asiatique la vision de Sun Tzu alors évidemment dans un premier temps ces stratégies se sont appliquées à un contexte militaire néanmoins comme je vous l'ai dit aujourd'hui le marché du travail qui nous met tous en concurrence les uns contre les autres et même voilà l'explosion des hiérarchies de la société font que nous sommes nous pouvons d'ailleurs avoir l'impression d'être dans un état de guerre permanent celles qui l'ont très bien compris ce sont les entreprises elles sont toujours friandes d'une nouvelle théorie qui pourrait leur permettre de piquer les parts de marché du voisin et de s'imposer comme un nouveau monopole je reviendrai sur ces dérives d'ailleurs par la suite quant à nous on ne va pas s'attacher à comprendre Sun Tzu pour piquer des parts de marché uniquement mais plutôt pour voir ce qu'il peut nous apporter dans notre compréhension du monde dans notre compréhension de la vie du phénomène de la vie au sens large et sur comment est-ce qu'on peut voir le succès différemment comment est-ce qu'on peut l'atteindre par d'autres moyens l'héritage de Sun Tzu il va d'abord évidemment influencer les militaires orientaux alors on va en voir diverses illustrations notamment lors du 20ème siècle tout d'abord les communistes vietnamiens vont en faire un usage massif de ces théories contre les français notamment lors de la bataille de Diem Diem Phu qui est une sorte de chef-d'oeuvre de Sun Tzu également durant la guerre du Vietnam contre les Etats-Unis ils vont en faire un usage massif ainsi l'état-major américain s'est rendu progressivement en compte qu'il ne pourrait arriver à une victoire à l'occidentale contre les stratégies utilisées par les communistes vietnamiens également qui va en faire un usage massif et bien ce sont les japonais les japonais durant le second conflit mondial et leur succès au début de la guerre qui sont vraiment incroyables vont faire une application des théories de Sun Tzu contre les occidentaux, les français, les britanniques mais aussi contre les chinois c'est ça qui est d'ailleurs assez spectaculaire c'est de voir qu'ils vont s'en servir contre les fondateurs quelque part de ces théories ce qui caractérise toutes ces armées c'est qu'elles avaient une vision de la victoire différente de notre vision occidentale de la victoire en occident on reste influencé par des penseurs comme Klaus Witz qui font de l'affrontement final de l'apothéose sublime où le chef viendrait écraser l'adversaire on a fait de toute cette mythologie pour nous l'apothéose de la victoire pour nous c'est ça la victoire c'est on écrase l'adversaire et tout pour Sun Tzu ce n'est absolument pas cela et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est très intéressant à étudier pour lui la victoire ne se trouve pas dans un écrasement dans une seule bataille de l'adversaire pour Sun Tzu la victoire se construit avant le combat ainsi il va affirmer qu'une armée victorieuse va gagner avant le combat la victoire tandis qu'une armée qui va perdre va chercher durant le combat à gagner pour lui la planification ce qui se passe avant le combat est vital pour Sun Tzu la victoire s'obtiendra qu'au moment où l'on se connaîtra aussi bien soi-même que l'on connaîtra son adversaire ainsi il disait connais toi toi-même et connais ton adversaire et tu gagneras sans bataille également il va voir le thème de la bravoure ou de la lâcheté différemment que nos penseurs occidentaux pour lui ce sont les événements qui doivent modeler notre stratégie il faut chercher dans l'événement ce qui va nous permettre de remporter la victoire si les événements nous sont favorables la bravoure sera de mise par contre si les événements nous sont défavorables une part de lâcheté peut être admise voyez il ne dit pas avant tous les combats ouais il faut être brave il faut aller se faire massacrer jusqu'au dernier pas du tout Sun Tzu va également nous donner une vision différente de la défaite la défaite n'est pas la fin du combat elle en fait partie elle n'est qu'un aléa de celui-ci en effet celui qui va perdre va sortir plus fort à terme car il aura appris de sa défaite ceci s'oppose complètement à notre vision occidentale de la défaite pour Sun Tzu les vertus de l'échec sont réelles en occident l'échec est vu vous le savez très bien comme étant la fin de tout et non pas comme étant un aléa qui mène à la victoire donc pour Sun Tzu la défaite n'est pas la fin elle fait partie des aléas et peut mener à la victoire ainsi ça s'oppose complètement à notre vision du perdant romantique de la bravoure même dans la défaite et la défaite doit nous détruire jusqu'à la fin parce que si nous n'avons pas réussi à gagner c'est que nous devons au moins faire preuve de panache dans la défaite alors pour Sun Tzu ça n'a strictement aucun intérêt mais on peut voir que dans notre philosophie occidentale dans notre matrice de pensée c'est très ancré notamment en France où on a longtemps eu ce mythe du perdant romantique notamment dans le sport ainsi jusqu'en 1998 et la victoire en coupe du monde de l'équipe de France on avait ce côté perdant romantique de l'équipe qui arrive avec panache jusqu'en finale ou en demi-finale et qui perd quand même vous savez mais toujours avec une bravoure avec une espèce d'explosion d'émotion mais qui ne nous amène pas la victoire à terme et d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'après 1998 après la victoire en coupe du monde ça a créé en fait une sorte de déclic dans plein d'autres sports français parce qu'on a vu que les français au niveau du sport pouvaient arriver en finale et gagner et ne plus être simplement ces perdants romantiques alors pour Sun Tzu cette attitude du perdant romantique, cette bravoure dans la défaite ça n'a aucun intérêt si vous perdez faites preuve de lâcheté mais sauvegardez-vous pour gagner plus tard et ne vous contentez pas de vous épanouir, de vous laisser aller quelque part dans cette défaite il introduit dans son analyse stratégique des éléments qu'il nomme les phénomènes silencieux les phénomènes silencieux sont par exemple le climat qui peut influencer la façon dont nous allons gagner cette approche des phénomènes silencieux a été complètement négligée pendant très longtemps par les stratèges occidentaux au contraire, Sun Tzu va leur accorder une grande importance et ainsi le général devra également s'entourer de gens à même d'être en compréhension des choses qui ne sont pas uniquement de la guerre mais également de tous ces phénomènes cosmiques serait-on tenté de dire mais en effet les asiatiques accordent beaucoup plus d'attention que nous à ces événements qui surviennent sans faire de bruit mais qui en définitive amène à une victoire plus écrasante on pensera aux inondations, aux sécheresses, aux famines, aux turbulences climatiques ou encore à l'espionnage pour illustrer ce point je vais vous parler d'un homme dont vous avez forcément entendu parler Napoléon Ier alors lui on le soupçonne d'avoir lu une traduction de Sun Tzu lorsqu'il était à Brienne en effet les premières traductions certes parfois un peu approximatives sont apparues par bribes en Europe au XVIIIe siècle et il est possible que l'une d'entre elles se soit trouvée à l'école militaire de Brienne Napoléon était connu pour donner de l'importance à ses soldats à leur morale notamment il basait ses victoires en grande partie sur l'immense capacité d'action et de mouvements rapides de ses troupes contrairement aux armées adverses qui étaient plus lourdes et moins flexibles il a illustré cette vision par cette citation une armée marche sur son ventre en d'autres termes pour gagner il faut marcher et pour marcher il faut manger alors voici typiquement un phénomène silencieux la fin Sun Tzu va également s'intéresser à d'autres thématiques comme l'effectivité du pouvoir pour lui si un pouvoir veut rester et se pérenniser il doit se renouveler régulièrement en interne il doit régulièrement effectuer une sorte d'époustage des flux internes alors ceci on peut le voir très largement à l'oeuvre par exemple dans la façon dont le parti communiste chinois reste au pouvoir en effectuant assez récemment avec Xi Jinping des nettoyages assez importants pour des motifs de corruption parmi ses membres et donc ça ça rejoint la théorie de Sun Tzu clairement dans la culture chinoise il est plus valorisé d'être un grand savant qu'être un grand guerrier le grand guerrier sera donc forcément un grand savant on peut rapprocher ceci de certaines pensées qu'on a pu avoir en Occident par exemple Platon disait que les philosophes devaient revendiquer l'autorité car eux seuls avaient la sagesse nécessaire pour l'exercer ou bien on peut penser à Clémenceau qui plus tard nous dira la guerre est une chose trop sérieuse pour être confiée aux militaires de fil en aiguille ne saurait-on pas tenter de penser que le meilleur combattant sera un philosophe et que le meilleur philosophe sera un politique alors ok là on fait quand même des des petits raccourcis historiques entre Platon et Clémenceau mais tout de même ça interroge la place du sage dans notre société et nous dit-on pas d'ailleurs qu'en France actuellement on n'a pas assez de penseurs on n'a pas assez de philosophes et c'est vraiment ça qui est intéressant aussi dans la pensée de Sun Tzu c'est comment est-ce que le victorieux doit devenir un sage pour réellement accéder à la victoire le victorieux n'est pas un bourrin le victorieux n'est pas quelqu'un d'excessif au contraire quelqu'un qui a un sens profond de l'analyse quelqu'un qui fait preuve d'un mental à toute épreuve plus que d'une bravoure à toute épreuve le sage obtiendra sa victoire de façon facile pour Sun Tzu si la victoire s'obtient de façon héroïque c'est qu'en réalité elle n'a pas été très bien préparée pour lui la victoire une fois bien préparée une fois bien mise en place avec l'appréhension des phénomènes silencieux avec l'action sur les points forts de l'ennemi en le déforçant avant l'affrontement pour lui la victoire s'obtiendra de façon très simple en réalité à la fin et pourrait même se remporter d'une simple pichenette du doigt qui pousserait l'adversaire voilà dans le gouffre il s'effondre c'est fini la victoire est obtenue ça c'est la victoire selon Sun Tzu ce n'est pas une bataille monumentale avec des milliers et des milliers de morts où la violence et le suspense sont à leur summum pas du tout il y a deux choses qui comptent il y a non seulement la préparation au début mais également la capacité d'adaptation une fois cette capacité d'adaptation pleine et entière cette capacité de réagir aux événements de ne pas les subir mais au contraire d'en faire des fenêtres d'opportunités on pourra accéder à cette zone d'accomplissement qu'est la victoire qui est comme le dit Robert Greene l'accomplissement de la grande stratégie nous avons cheminé ensemble dans cette façon de voir la victoire selon Sun Tzu nous avons pu constater que c'était un modèle qui a apporté de nombreux avantages comme le fait de placer la compréhension de l'adversaire de placer la capacité d'adaptation la capacité d'information d'espionnage au centre du jeu cette vision du combat donne un réel avantage à son adversaire imaginez vous possédez des informations sur ses faiblesses parfois même ses faiblesses internes dont il n'a peut-être même pas conscience et ainsi vous pouvez projeter une victoire beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et beaucoup plus profonde aujourd'hui dans un monde où l'information justement est au coeur du pouvoir où la détention d'information donne à un état sa puissance on peut comprendre toute la portée et la modernité de la pensée de Sun Tzu néanmoins il est important de ne pas la surcoter et de l'imaginer complètement supérieur à nos cadres de pensée occidentaux elle a également ses limites une des grandes limites du modèle et que les chinois par exemple qui font une grande application de la pensée de Sun Tzu pourraient penser que leur cadre de réflexion est réplicable c'est-à-dire que leur cadre de réflexion appuyé sur toutes ces grandes théories est tellement satisfaisant pour eux qu'ils imaginent que d'autres puissances dans le monde auraient développé une réflexion militaro-stratégique similaire à celle de Sun Tzu et ainsi ils pourraient être amenés à suivre l'enseignement de Sun Tzu pour réaliser des initiatives militaires et attendre que l'adversaire réagisse comme dans leur culture on réagirait par exemple ils pourraient attaquer Taïwan pour obliger les Etats-Unis à négocier sur toutes ces fameuses petites îles de la mer de Chine or ce qui se passerait dans notre vision occidentale ça serait que ça déclencherait un conflit mais selon la vision de Sun Tzu pas forcément ça amènerait au contraire à une négociation vous voyez ? alors ils pourraient attaquer non pas pour faire la guerre mais pour amener un cadre de négociation et ça deviendrait un conflit l'une des grosses limites donc du modèle de Sun Tzu c'est le fait qu'on peut surestimer notre adversaire et donc on peut comprendre que ce n'est pas totalement applicable dans notre mode de pensée notre mode de vie occidentale et ça reste quand même relativement évidemment pas tous les points mais une partie des points est quand même confiné à une pensée chinoise une pensée asiatique tout du moins qui s'est construite différemment au fur et à mesure des siècles une autre grande limite du modèle c'est que beaucoup de gens dans les milieux du business dans les milieux du lobbyisme dans les milieux de la cyber-guerre même font une application excessive des principes de Sun Tzu alors je suis d'accord Sun Tzu, Machiavel ça peut nous donner des clés pour comprendre le phénomène victorieux l'effectivité du pouvoir tout ce genre de choses c'est vrai maintenant il ne faut pas en faire une religion il ne faut pas devenir des sectaires de Sun Tzu moi j'applique Sun Tzu dans ma vie de tous les jours j'applique Sun Tzu au business c'est pas aussi simple que cela ça reste des cadres théoriques par contre ça devient inquiétant quand dans certains milieux on en fait de nouveaux dogmes et à ce propos je vais vous je vais vous donner tout simplement des exemples sourcés de ces dérives quasiment sectaires on pourrait dire en tout cas ces dérives inquiétantes de l'interprétation de Sun Tzu la première dérive c'est celle du lobbyisme alors en 2013 dans le journal of public affairs un néerlandais un certain Matei Spars va rédiger un article destiné donc aux managers en affaires publiques et aux lobbyistes en tout genre qui désirent influencer des gouvernements en leur faveur alors l'article qu'il a rédigé s'appelle six strategy lessons from Sun Tzu and Klaus Witz donc vous avez compris six leçons de stratégie reprise de Klaus Witz et de Sun Tzu et donc il va nous dire comment appliquer de la stratégie militaire tenez-vous bien au lobbyisme pour influencer des gouvernements des députés et tout ça en notre faveur pour réaliser les demandes des entreprises qui nous ont payées donc vous savez bien que le lobbyisme c'est les personnes qui sont payées par des entreprises ou bien par des intérêts privés en tout cas ça peut être des associations enfin le cadre le plus connu est évidemment les grandes entreprises qui vont payer des lobbyistes pour faire pression sur le corps législatif notamment en France on a pu le retrouver lors de vous savez de cette fameuse législation en 2018 sur la chasse qui a été obtenue à grand frais par le lobby des chasseurs mais évidemment ce lobby des chasseurs ce n'est pas uniquement les chasseurs c'est les entreprises qui se font du fric sur l'armement sur le voilà sur tout le microcosme qui tourne autour de la chasse donc je vous propose qu'on voit comment monsieur Mathai Spars propose d'appliquer Sun Tzu à la réalité du lobbyisme Collecting insider knowledge from experts or people in the field is also important as Sun Tzu makes clear we should pour ceux qui ne seraient pas bilingues l'odeur nous dit il faut collecter des informations auprès des experts ou bien des gens de terrain comme Sun Tzu le précisait nous ne pourrons tirer parti d'un avantage naturel qu'en utilisant des guides locaux dans un contexte de lobbying ceci commence par obtenir le soutien du staff du preneur de décision avec des informations aussi simples que il sera dans la voiture demain matin alors appelez le si Sun Tzu doit servir aux lobbyistes pour influencer des gouvernements je pense que ça laisse quand même songeurs sur les potentiels dérives éthiques de l'enseignement de Sun Tzu et on se doute bien que les intérêts promus par ces lobbyistes s'éloignent légèrement des objectifs liés au bien commun abordons la seconde dérive que je voulais aborder avec vous c'est cette dérive dans la cyber guerre pour illustrer ce point je vais reprendre un extrait d'un article publié dans le journal de défense américain ATNL publié par l'université américaine Defense Acquisition University situé en Virginie et qui est donc une université militaire donc l'auteur va reprendre les préceptes de Sun Tzu et les appliquer à la cyber guerre alors voilà premier extrait je vous l'affiche tout de suite en anglais et qui est assez révélateur je pense de leur façon de penser Energy may be likened to the bending of a crossbow decision to the releasing of a trigger a Trojan implanted in a system has potential energy that is released when the trigger commands conditions are satisfied ce qui signifie l'énergie peut être assimilée à la flexion d'une arbalète la décision à la libération d'un déclencheur un cheval de trois informatique implanté dans un système a une énergie potentielle qui est libérée lorsque les conditions de commande de déclenchement sont remplies en gros l'auteur il va nous comparer la métaphore de Sun Tzu sur l'arbalète et la capacité de décision à un Trojan un cheval de trois informatique alors là ça laisse vraiment songeur et il y en a plein d'autres des exemples comme ça dans l'article et ça peut même parfois faire sourire de voir quand même que les types ils comparent les théories d'un truc d'il y a 2500 ans à leur réalité alors ok c'est toujours sympa mais ça ressemble vraiment à de la branlette intellectuelle excusez-moi du terme mais c'est vraiment ça si la réflexion de Sun Tzu est indéniablement de valeur elle est même exceptionnelle tant par son côté intemporel que par son côté global elle doit vraiment être respectée cette pensée mais elle ne doit pas être surestimée si aujourd'hui beaucoup de marketeurs beaucoup même de professionnels de la cyber-guerre ou bien de lobbyistes se sont emparés des préceptes de Sun Tzu c'est tout simplement parce que Sun Tzu nous fait sortir de notre vision euro-centrée de la victoire il nous retourne un petit peu le cerveau comme j'ai essayé de vous le démontrer il nous fait voir les phénomènes silencieux l'échec différemment et ceci peut amener tous ces gens à en faire une sorte de bible 2.0 une sorte de précepte sorti des tombes et qui d'un coup nous donnerait une nouvelle façon de voir la victoire qui nous donnerait l'accès à un savoir inaccessible il ne faut pas tomber dans ce genre de dérive et n'importe quel savoir doit pouvoir être remis en cause remis en perspective et ne jamais être pris de façon dogmatique c'est d'ailleurs tout l'intérêt de notre série l'Académie qui a pour but le but de vous faire voir à quel point les savoirs aussi bien matériels qu'immatériels l'enseignement laissé par des gens peut être interprété de façon positive mais également négative nous essayons de tirer de tout cela un enseignement de vie l'enseignement principal que nous pouvons tirer de Sun Tzu se situe pour moi dans sa façon de voir les événements dans sa façon de voir l'échec et ceci est vraiment vital je pense dans notre modernité galopante de voir la défaite autrement de voir l'échec autrement de faire de l'échec la véritable antichambre du succès et de ne plus tomber dans nos dérives très françaises qui veulent que la défaite soit la fin de tout que l'échec nous condamne à jamais au contraire je pense qu'il faut trouver dans l'échec dans la défaite les vertus qui vont nous amener à remporter la victoire à obtenir dans notre vie le succès que nous escomptons car il n'existe pas de grand personnage qui n'a fait que gagner toute sa vie celui qui croit ça ne gagnera jamais en réalité les grands personnages sont des gens qui ont tenté plus que nous qui ont perdu plus que nous mais qui à la fin ont gagné plus que nous car ils ont toujours eu la force de revenir d'apprendre de leurs erreurs si vous voulez un petit peu comparer notre mode de pensée occidental je dirais même européen parce que même les américains voient ça différemment sur l'échec je vous conseille le livre les vertus de l'échec du philosophe français Charles Pépin il raconte comment l'échec est vu en France comment l'échec est vu aux Etats-Unis et comment est-ce qu'on peut sortir de cette vision complètement condamnable de l'échec et au contraire célébrer les vertus de l'échec pour ensuite vénérer les vertus de la victoire ça semble évident allez à la prochaine j'espère que vous avez appris quelque chose et surtout comme d'habitude ciao à la prochaine